Précédemment dans Terra Droit dans les yeux Vous êtes dans le vaisseau Vos compagnons sont partis maintenant depuis quelques minutes Vous êtes en train de vous reposer entre guillemets Toi t'as toujours Le sang s'est arrêté de couler Mais t'as toujours extrêmement mal Une douleur qui te lance Toi que fais-tu ? Ok moi je vais m'occuper de Martha Donc du coup je la porte dans une salle Qui a l'air un peu genre une chambre Une salle de repos Quand je la pose J'essaye de bien couvrir sa blessure Je la laisse reposer un peu Elle perd complètement connaissance Ok Et en attendant je continue à chercher dans le vaisseau S'il n'y a pas des trucs utiles Ok Tu charges dans le vaisseau Ok Tu trouves à un endroit Près de Près de la cabine de pilotage Une sorte de gilet Un peu de guerre Ok Tu vois qui n'est pas vraiment pare-balles Mais qui est assez solide Dans lequel tu trouves dans les poches Plusieurs Plusieurs chargeurs Ok Deux pistolets entre autres Face à vous Deux portes J'en ai Qui vous fixent Et puis qui s'avancent Vous êtes toujours dans cette espèce de sage longard Vous êtes devant la porte de sortie Que faites-vous ? Ils sont à un mètre de vous Le premier qui est devant moi De toutes mes forces Ok Tu me fais un jet de force s'il te plaît Toi Je prends mon hachoir Et j'essaie de couper en deux la tête La tête de l'autre Ok J'ai une dextérité C'est bon Moins dix Ok Toi C'est bon Tu arrêtes de fil Tu lui Juste fais un trou Au niveau du crâne Il tombe au sol Il se relève Il a du mal Toi Non Tu n'as pas réussi Non Ok Tu étais un peu surpris Tu tapes à côté Tu me tournes Et l'autre Sur le côté du coup Je lui tire un peu Non non L'autre zombie Je lui tire un peu Celui tu étais en train de taper ? Non Le sien Le mètre il est encore pas Donc toi Tu vois Tu passes Tu loupes Tu vois sa tête exploser L'autre Qui se relève Qui essaye de te saisir Paf Ok Tu finis Tu éclates le crâne Que faites-vous ? On courait à la navette Vous courrez vers la navette Ok Vous courrez Vous allez au loin Quelques zombies Qui se déplacent Qui se rapprochent De la navette Vous arrivez devant la navette Avec la croix Je tape à la porte Je tape Tu entends à l'intérieur La voix d'Alex Il faut qu'on passe Par le groupe A On va mettre plus de temps Que prévu Tu entends à l'intérieur Visiblement Qui a caisse Ok Bon bah On prend la route On court vers le Ok Vous recourez vers le bloc A Vers le bloc A On retourne dans le réfectoire Il y a une remise Et là il y a une plaque D'évacuation des eaux Et en fait Si on la dévisse On peut avoir accès A ce tunnel Ok d'accord C'est Ok Bah je te suis Je te suis Bon C'est On s'iriche groupe Enfin bloc A On évite les ondes On évite les morts vivants Très bien Vous avancez sur la roche Vous évitez Les quelques morts vivants Certains Changent Leur trajet Pour essayer de vous atteindre Et puis très vite Vous avancez plus vite Il y en a quelques-uns Qui vous suivent Derrière au loin Vous voyez quand même Une masse De quand même Quelques morts vivants Qui se dirigent vers le vaisseau Et qui s'aglutinent Un petit peu devant le vaisseau Ça Ça risque d'être un problème Pour le retour On s'en occupera après Toi que fais-tu ? Moi j'ai très très chaud Alors j'essaie de trouver quelque chose Pour me désaltérer Je sais pas s'il y a de l'eau Ou quelque chose comme ça Tu cherches oui Tu trouves une petite bouteille D'où en moi Ok Et je vais me poser Je vais me poser quelque part Peut-être en garde Au niveau du sas Pour essayer de De voir s'il y a pas quelque chose Ok au niveau de la porte Ouais Ok On t'arriverait de la porte Au vent Comme des choses qui tapent Sur la porte Je crois qu'il y a encore dehors Ok Je vais aller voir Ouais il y a une vitre à la porte Pas du tout Il n'y a aucun moyen de voir à l'extérieur Je sais pas si mais pas à ce qu'on voit Est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce qu'ils sont susceptibles de péter la porte ? Non non normalement Peut-être qu'on doit rester là C'est pas grave Ok Donc pour l'instant on essaye de On peut toujours frapper Et des grenements Ok Charles Thomas c'est vous ? Toujours ces grenements Ça tape plus ? Si ça tape toujours Je pense qu'ils ont dû commencer à encercler la navette J'espère J'espère De toute manière on n'a pas autre chose à faire que là Bon le plus simple c'est d'attendre ici S'occuper de Martha Toi ça va le bandage ? Tiens le coup ? Ça va aller Ok Tu sais s'il y a des grenades sur cette base Quelque part C'est pas moi qui m'occupais de la sécurité Ouais on va voir On va essayer de chercher Il y a peut-être une armurerie mais je... Enfin... Il y a une armurerie ? Non Enfin il y a des MC, des PC, sécurité, etc Mais il n'y a pas de... On verra si jamais Les gars sont peut-être mieux armés dans le Hall Z Donc on verra Il n'y a pas de dynamite à la mine ? Ou d'explosif ? On ne fait pas la dynamite Ok Bon très bien Et bien on dirige vers le bloc A Ok Vous vous rapprochez du bloc A Après avoir un petit peu marché En arrivant devant le sas Qui est toujours Complètement déglingué Les portes sur le côté Vous voyez dans le couloir Pas mal de formes Qui se déplacent Qui se traînent Sûrement ceux que vous avez vu Quand vous avez quitté le bloc A tout à l'heure Que faites-vous ? Pour avoir accès au réféatoire Il faut que je traverse Ouais il faut que tu rentres dans Quand on passe sur le sas du bloc A Tu passes dans le grand couloir Et puis le réfélectoire sera sur ta droite Ok Donc je ne suis pas obligé de passer par là C'est le démordisant Ils sont un peu Bah si ils sont dans ce couloir-là Vers l'entrée quoi Tiens parce qu'ils étaient au bout tout à l'heure Et là ils ont commencé à s'avancer Donc ils sont à ce niveau-là Ils sont combien ? On fait un peu de bruit Ils dirigent vers nous Oui tu peux vous voir Mais vous êtes où là ? À l'extérieur ? On est à l'extérieur Vous êtes à l'extérieur Donc devant le sas Ok Ils ne sont pas encore particulièrement vus là Bon il faut vite que c'est décidé On les attire dehors On les attire dehors Ok Je vais contre la paroi Ok donc du sas là Tu vois quelques têtes qui se tournent vers toi Ils sont à 5 cm Ils sont un peu plus de 10 C'est l'heure de venger Tu vois qu'ils se traînent vers toi Il y en a qui trébuchent Sur des cadraves Qui restent au sol Qui se relèvent Tu vois ils se traînent Ils marchent Il faut un recul d'une quinzaine de mètres Je dirais par rapport à l'entrée du sas Comme ça dès qu'ils arrivent On contourne Et si jamais on utilise quelques balles Pour dégager un peu le chemin Quand on les contournera Je préfère qu'on garde des balles Pour ceux qui sont autour de la navette Ouais je sais Mais il faut qu'on fasse vite en fait Il faut qu'on fasse vite Là ils se rapprochent en termes D'accord Ils sont en train de se rapprocher Et ils passent dans le sas maintenant Vous vous reculez ? Oui Vous vous reculez Là ils sont 10, 12 Ils se traînent toujours Ils arrivent dehors Ils ont passé le sas Ils vous suivent On a un peu un tout petit peu Qu'on puisse en courant Les contourner et rentrer dans le sas Donc vous les faites reculer Ils se rapprochent debout Après ceux qui vont un tout petit peu plus vite Ils se rapprochent debout Vous voyez ils se traînent des pieds Ils sont plus qu'à 5 mètres debout Bon il faut décider maintenant Allez c'est parti On contourne On contourne en France dans le sas Ok très bien Vous courez Vous contournez Vous passez bien à le groupe Vous les voyez qui se retournent Certains qui essayent de vous attraper Mais vous êtes trop long Vous contournez Vous arrivez devant le sas du bloc A On rentre on s'engouffre dans le sas Vous rentrez vous engouffrez Au bout du sas Donc du coup on part sur la droite Attention à ceux qui peuvent être par terre Moi cette fois ci je sors mon arme Ma mâchoire Ma mâchoire est rangée Le shotgun j'ai dans cette main là Et j'avance avec le flingue C'est plus rapide Vous êtes rentré Donc vous êtes dans ce large couloir maintenant Avec tous les corps au sol Vous voyez un corps qui se relève de en vous Qui vous voit Qui se déplace vers vous Derrière Les 12 autres zombies sont retournés Et se redirigent vers le bloc A Donc j'approche de près de celui-là Je me mets quasiment à bout portant Et je lui tire une fois Tu lui tiens un balle dans la tête Vous continuez à progresser Ok Vous avancez Vous marchez sur des corps Vous allez où ? On se dirige vers le réfectoire Ok Vous arrivez devant la porte du réfectoire Voilà Donc je me dirige vers la remise Normalement il y a cette plaque L'évacuation d'eau Ok La remise est derrière la cuisine Ok Donc vous arrivez devant la cuisine Devant le comptoir Que tu avais enjambé tout à l'heure On l'avait tué là Je l'avais écrasé la tête C'est bon on peut passer Ok vous passez Sur le comptoir Et vous arrivez derrière cette cuisine Vous voyez des casseroles partout etc T'as une remise Sur la droite Je prends un couteau Dans la cuisine Qui va pouvoir me servir A dévisser Ok tu prends le couteau Ok vous vous rapprochez De cette remise La porte est fermée C'est fermé Impossible à ouvrir La porte est robuste ? Non pas particulièrement C'est quoi c'est une poignée Qui se tourne Une poignée Je prends le chat de gueule J'essaie de péter la poignée Comme ça Tu pètes la poignée Ok Tu pètes la poignée Je pousse la porte Tu pousses Elle s'entouvre Mais elle bloque sur quelque chose T'entends derrière un grand du vent Il y en a un Tu vois juste une main passer Dans la porte C'est une petite porte Si je tire à travers la porte La balle traverse Ouais C'est une porte Tu vois la main qui fait Je me mets au niveau où j'ai timoué sa tête Je suis pas sûr qu'on aurait gâché une balle pour ça À travers la porte Euh mais ça va aller Il saisit la porte Vous voyez qu'il arrache ses ongles contre le bois de la porte Je viens essayer de passer Mais là il est en train de bloquer Voilà c'est vrai Bon à la fin Vas-y On essaie de pousser la porte Je prends le flingue Moi je prends mon hachoir à la main Et je pousse Je donne un gros coup de pied dedans Tu pousses Ça bouge pas Un gros coup de pied ? Un gros coup de pied ça bouge pas Tu vois c'est comme si Sûrement le corps était de l'autre côté Bloqué par un mur Derrière dans le réfectoire Vous voyez des dizaines De gens qui rentrent Qui se prennent Ok euh Vous voyez à travers Puisqu'il y a une vitre en fait Qui donne sur le grand réfectoire Vous voyez qu'ils se prennent Ils vous ont entendu le bruit Bon allez Ils arrêtent devant le comptoir On est au niveau à travers la porte C'est bon C'est bon Tu vois un énorme trou dans la porte Et de l'autre côté Tu sens qu'on a un craquement de crâne Vous pouvez un peu plus pousser la porte maintenant Mais le corps bloque toujours un petit peu On pousse mais on peut se faufiler dans l'entrée Derrière vous voyez quelques arrivent qui arrivent à contourner le comptoir Certains qui se prennent et qui coulent derrière Au passage là Je regarde toujours autour de moi s'il n'y a pas des masques T'en vois pas Ok Vous avez toujours au niveau Vous aviez pris un petit stop Ouais on a pu rentrer dans la revise Oui vous êtes rentré dans la revise Du coup j'ai une lumière Et je dévisse avec le couteau Donc je regarde la plaquette sur le sol Et je commence à dévisser les 4 vis qui font le tour Tu commences à dévisser ? Au courant de moi en attendant La première c'est difficile à dévisser Moi je reste à la porte J'utilise le cadavre pour bloquer Et il y a des petits armoires Des petits trucs ou autre Ouais mais c'est dans les murs en fait C'est pas des choses qui se bougent Donc je peux rien utiliser dans la salle Pour bloquer un peu la porte ? Tu peux bloquer avec le corps Avec euh... Ah le corps je le fais, il y a rien de plus ? Tu manges de casserole Tu passes sous la porte Enfin un truc comme ça Mais t'as pas d'armoire quoi Ok Ok d'accord D'accord D'ailleurs justement t'entends le frottement Tu vois là tu les entends Ils se rapprochent Tu vois à travers juste du trou De la serrure là qu'il a cassé juste avant Tu vois des formes humaines se rapprocher Ok euh... Dépêche-toi Dépêche-toi T'entends le grattement sur la porte J'ai aucune idée de combien de temps ça peut tenir cette porte La porte se pousse tu vois T'as bloqué avec le corps ? J'ai bloqué avec le corps Ok Et euh... Tu vois juste Ça sent trop un tout petit peu Tu vois juste plein de mains Autour Euh... De la porte qui essaie de pousser T'as pris la barre de fer ? Euh... Oui j'ai la barre de fer Il y a pris la barre de fer Euh... Du coup tu utilises pour bloquer Euh... Contre... Contre la poignée Enfin ce qui reste de la poignée Et le sol J'essaie de caler un peu avec le cadavre Pour faire en sorte que ça tienne mieux Ok Et euh... Et personnellement je maintiens aussi poussé comme ça Ok ça tient un peu mais ça va Pas durer très longtemps Ouais Toi t'arrives au bout de la première vis Seconde vis Tu commences à tourner Et bloc Fais moi j'ai une chance Toi de ton côté Non ça pousse Ok tiens Tu vois le bout de ton bouton qui scelle Je continue avec le... J'enchaîne avec le... La suite de la lame T'essaie de la lame T'essaie de forcer Fais moi un jet de force s'il te plaît Toi de ton côté Fais moi un jet de force Tu sens la porte qui pousse de plus en plus Euh... Je continue 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 euh... Ça va ça va de ton côté s'il arrive C'est dur mais euh... J'ai fait une mise et m'en reste trois Il faut tenir encore hein J'ai de force Putain ok Je vais tenir 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 Tu forces tu forces tu forces Ouais Et t'es juste bloqué Tu réussis à aller glisser Plus que... Plus que deux Ok ok Toi la porte est toujours en train de bouger Tu vois ses mains Ça bout d'une qui racle Tu vois les ongles se retourner Qui racle de bois Tu vois Un bras qui essaie de le passer Un poul de tête qui essaie de le passer Ça pousse de plus en plus Fais moi j'ai de force Toi Tu fais quoi ? Ok t'essayes Celle-ci il tourne un peu mieux T'arrives à la tourner C'est bon ? Tu vois que ça pousse Tu vois que ça pousse T'entends des rages arrière Faut que tu dépêches Il faut que tu dépêches vraiment Elle est résistante comment la grille ? Est-ce que je peux genre Juste avec une vis Je peux essayer de la plier Et de passer Non non c'est une quatrième vis Quatrième vis Fais moi j'ai de chance C'est bon C'est bon C'est un cul La rivale La dévisser T'enlèves la grille C'est bon c'est bon Toi c'est que tu es en train de pousser Tu sais qu'au moment où tu vas partir de la porte Je m'en bouffe Ok vas-y 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 Je m'en bouffe Et je m'assure qu'il puisse y aller Et qu'il n'y ait rien qui gêne en bas Ok tu t'en dis Il y a une échelle Cris moi le signal Cris moi le signal C'est quand tu veux c'est bon Ok J'arrive en bas Ouais Oh j'arrive en bas Il n'y a rien c'est libre Ok donc je lâche et je me précipite C'est avec ton arme Mon arme est dans mon dos Ok Tu lâches Et tu te précipites Ok Fais moi juste un j'ai d'agilité c'est-à-dire Louper Louper Ok au moment où tu te lèves Ton pied se prend dans le cadavre Tu tombes au sol juste devant l'ouverture Juste devant l'ouverture là où j'ai go Tu tombes au sol La porte derrière cède T'entends Derrière plusieurs portes qui se ruent à l'intérieur Et qui arrive vers toi Que fais-tu ? Je m'enlève le plus vite possible pour passer en... Ok Tu essaies Tu as la bouche là Donc si en soit tu peux la frapper Ouais Ok Tu essaies de te hisser Tu fais quoi ? Du coup tu rentres dans la bouche Ouais ouais La tête en premier ? Ouais Ok Tu me fais du coin j'ai de chance toi Ok Tu tires T'arrives sur la bouche Derrière tu vois qu'il se rapproche Il y en a un qui frôle ta cheville T'arrives tout en place Dans le trou T'arrives pas à te rattraper Tu fais une chute d'un mètre cinquante Comme ça Au sol Un mètre cinquante deux mètres Au sol Vous êtes toujours dans ce vaisseau A extérieur vous entendez de moins en moins de bruit De choses qui tapent sur cette porte Moins de râles Vous êtes comme ça Qu'est-ce que vous faites ? Ok on est dans la chambre là avec Martha Ouais On est avec elle On check un peu sa santé Le pouls, la fièvre Tu vois elle est blanche Elle est assez froide Ok Est-ce qu'on peut essayer de la réchauffer un peu Si on est Voilà En lui frottant un peu les bras Ou euh Je vais essayer de frotter Je la couvre avec ma veste Elle est toujours Toujours très froide Aucune réaction Elle a encore Un léger pouls Tu touches Rien du tout Rien du tout ? Ok tout de suite Je sais pas comment elle habillée Ok tu fais le massage Tu fais le massage cardin Ok Tu y vas Tu y vas Tu y vas Je mets l'oreille Il se passe absolument rien Je continue Il se passe absolument rien Tu remarques effectivement qu'il y a une tâche de sang énorme Elle a perdu vraiment des litres de sang Là je continue Putain on peut pas la perdre et tout Allez Continue toi tu vois ton goût Allez reviens Reste avec nous Putain Putain Il se passe rien Vous avez devant vous Le cadavre D'une femme Vous êtes tombé dans le tunnel Derrière vous Toi tu t'es relevé Derrière vous Vous voyez une forme tomber Ok 8 secondes On se dépêche On se dépêche On y va Ok Vous avancez Dans ce couloir Vous voyez des tuyaux partout Derrière vous Du coup De plus en plus tombe Vous faites rien Non on s'en fout Ok Il se relève Ok Vous courez Vous avancez Dans ce tunnel Vous marchez comme ça Pendant Un bon 5 minutes Ça te sert un spécial ? Non on trottine Ok Vous arrivez au bout A une échelle Je la monte Ok Y a quoi exactement de l'autre côté ? Gris Tu sais exactement ce qu'il y a ? On arrive où exactement ? Dans le hangar ? T'arrives en fait Au milieu du hangar Dans la loge Où vous pouvez actionner On va arriver au milieu du hangar Dans la loge Ok On fait plus de bruit Pas d'arme à feu si possible tout de suite Ok Voilà Je sors ma machette Je mets mon arme dans mon dos Ok Ouais je monte ça La trappe elle est scellée à quoi ? La grille ? La grille Pareil C'est des vis Je peux les défaire dans l'intérieur ? Ouais Ok J'ai gardé le couteau Non j'ai pas gardé le couteau Et si tu as l'objectif Ça a toujours été que tu puisses En fait dans ta construction Partir du bloc car pour y aller C'est pour ça que là c'est dans l'intérieur Non après tu fais Passe pas ton hachoir J'en ai besoin pour Au bout du tunnel Vous entendez les râles Toujours Des corps traînés Du coup le hachoir Est-ce que la lame est assez fine Pour pouvoir se dévisser ? Je vais essayer de te dévoyer Bah je vais essayer avec le hachoir Ok Vas-y Fais-moi un jet de force C'est bon C'est bon Donc premier Fais faire c'est des T'arrives à dévisser Je mets les vis dans ma poche Pour pas que ça fasse du bruit en tombant par terre Ok tu mets dans ta poche Derrière toi tu vois Les silhouettes qui se rapprochent Ok Euh Jet de force Ok 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 Non Qui est le deuxième T'arrives pas Bon ok T'as pas assez de force Force J'arrive pas à faire une vis Bah Il faut que tu me replaces On change de position Je redescends Je me mets en bas Je passe le hachoir Ok mais dans ce cas-là Toi tu vois les formes qui se rapprochent Dans ce cas-là Essaye de prendre Prends mon couteau Mais je sais Je te demande un truc risqué Mais peut-être approche-toi d'eux Essaye de tuer très rapidement Le premier qui arrive Et tout entretire un peu Pour les repousser un peu Je me sens plus à l'aise Avec la crosse J'ai plus d'allonge Essaye de les repousser un peu moins C'est possiblement Ils sont 10 Ouais mais c'est Ils peuvent passer à combien en fait De face ? Un et demi quoi Un truc comme ça Non bah je vais Dans l'idée c'est juste C'est de les Je m'avance de quelques mètres Ils sont pas encore sur vous Je m'avance un tout petit peu Pour pouvoir en fait Commencer à en taper un Et reculer sans prendre de risque Ok Donc ils sont en gros 15 mètres Ouais j'avance un petit peu Et de façon safe Moi je déverrouille Moi je déverrouille Moi je déverrouille Ok donc toi hop Seconde vis J'ai de force Non T'essaie de forcer T'y arrives pas T'y arrives pas T'y arrives pas C'est pas possible Quelque chose tu sais pas Je peux en essayer une autre ? Oui tu peux en essayer une autre J'essaye une autre J'ai de force Ça passe Ça passe L'autre Pas de problème Il t'en reste 2 Ok Toi Tu les vois qui se rapprochent A 20 mètres Ils sont encore à 20 mètres ? Bon bah j'attends J'attends Ok que fais-tu ? La 3ème vis qu'on a pas encore touché Ok j'ai de force Oui Ça passe Ok pareil tu la tournes sans trop de problème L'autre t'as l'impression qu'elle tourne pas Parce que c'est comme si Tu vois un peu de rouille quoi Comme si Ok du coup j'essaie J'essaie de prendre mon arme Et de taper un peu sur la Ok tu tapes Effectivement tu vois un peu Cette poussière de rouille qui tombe Et tu vois qu'il y a un petit jeu au niveau de la vis Ok donc là je vais essayer avec Ok tu réessaye Pas de problème T'arrives à la tourner Ok Ils sont finalement à 10 mètres de toi C'est bon Charles c'est bon Viens Ok je remonte dans le Ok T'arrives T'arrives à déplacer du coup la bouche Tu montes Vous montez tous les deux Ouais Ok Vous montez Vous voyez en bas Là les corps qui arrivent Ils sont bloqués au milieu de l'échelle Martha est donc morte Vous êtes dans ce vaisseau Où est-ce que vous êtes Et que faites-vous ? On est encore Il faut qu'il revienne de toute manière On peut pas faire autre chose Et euh On est encore dans ça Dans la chambre avec elle Mais euh Enfin je sais pas La couvrir peut-être On la couvre complètement Ok t'as trouvé Un drap Tu l'as mis sur elle Un respect pour Pour Charles C'est sa femme Donc euh On attend qu'il revienne Pour annoncer la nouvelle Donc on l'avait bien cachée Enfin Très bien Ok vous avez mis le Et on peut sortir de la chambre Enfin sortir de la pièce La fermer Ou se poser Juste où vous posez le drap Vous voyez Vous avez l'impression de voir le corps Légèrement bouger sous le drap Très très légèrement C'est un peu juste et moi Ok J'enlève le bras et tout Je vérifie si elle C'est juste des En enlevant le drap Tu vois Elle a les yeux ouverts Blancs Rouges À certains endroits Et elle bouge juste très légèrement Je prends le Le flingue Pour pouvoir réagir Si jamais elles ont quelque chose Ok attends attends Pas de réaction Pas de réaction Pro violente J'essaye de Je la maintiens Par les épaules Je fais Martha Martha c'est vous Martha c'est vous J'ai pas l'impression Pas de réaction Ok Ok Prenons pas de risque On ferme la porte Et on la surveille De dehors Ok Ok donc on ferme la porte Et on surveille de dehors Précédemment Que faites-vous ? Bon Euh Ok Où est Où est le panneau de contrôle ? Tu le vois il est devant toi Il est allumé Il est utilisable Il te sent Tu sais pas On s'approche du panneau de contrôle Moi je fais le tour Un peu pour voir Si y'a pas des trucs à récupérer Si y'a pas des trucs à récupérer Si y'a pas des trucs qui bougent Pendant que lui il s'occupe du panneau de contrôle Moi je vais directement sur le panneau de contrôle Et j'essaie de chercher le véhicule Qui est sur la catapulte pour être lancé Tu regardes Toi autour sur les vitres Tu envoies qui commence à s'actiler Autour de la vitre Ils sont en train de taper Il va falloir faire vite Ça commence à s'actiler Pour sortir il va falloir se frayer un chemin Tu envoies plusieurs dizaines Qui commencent à arriver Ok 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 Donc toi t'es en train de regarder Elle est éteinte La console Je cherche en moyen d'allumer Là visiblement L'énergie en général Ne fonctionne plus Dans la base Il te faut un générateur de secours Je sais où ça se trouve Ouais Généralement tu t'es débrouillé Pour aller mettre proche De ces endroits Justement Donc là dans la loge Il est dans la loge Il faut chercher Un générateur de secours Ok ok On se dépêche On cherche Ok tu cherches Il y a une petite trappe Au niveau de la loge Avec une sorte de Pas de vis Mais grosse Grosse serrure A tourner quoi Ok on ouvre Ok tu ouvres elle quoi Il n'y a pas une clé quelque part ? Non tu vois pas Il n'y a pas un cadavre ? En fait c'est pas une clé Tu vois comme une Comme une vis Comme une très grosse vis Qu'il faut tourner Ouais De nouveau J'essaye Tu as la lamelle Avec les vis que j'ai dans ma poche J'essaye de voir si ça peut essayer de matcher Tu regardes Avec la vis C'est compliqué quoi Quelle est ton idée avec les vis en rond ? Bah j'ai pas trop compris ta serrure En gros t'imagine c'est comme une grosse tête de vis Ok et Il faut tourner Et le hachoir passe pas Parce qu'en fait avant cette grosse tête de vis Tu vois il y a la porte Et en fait du coup dans la porte tu as un trou Et la tête de vis est un peu plus loin Donc tu vois le hachoir arrive pas à passer Je cherche un objet qui peut correspondre Qui peut correspondre Ok tu cherches Fais moins j'ai de chance toi Si on tire dans la serrure ça marchera pas ? Non Là pour l'instant tu regardes autour tu vois Ouais mais il y a générateur Si c'est en dommage le générateur on est foutu Il y a peut-être une chance que le générateur soit à côté de cette serrure là Mais t'es pas sûr à 100% Ok Généralement tu sais que c'est le genre de préconisation que vous donnez Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le tente ou pas ? Là parce que là le problème en fait c'est plus on attend que fuit lieu Plus c'est la merde Bon info c'est une porte en taule fine En taule fine ? Ah ! J'essaie d'exploser avec la merde alors Ça fera du bruit Ouais bah vous venez plus à ça après Plus le choix Pour l'instant vous avez vu que 2-3 mort vivants qui sont à... D'accord Ok donc tu y vas tu tapes dessus Je le fais ? Ouais Ok tu tapes Ok je tape Vous entendez le bruit là qui résonne dans la loge C'est un bruit énorme T'entends en dessous les morts vivants qui s'activent de plus en plus Et qui sont encore plus attirés par le bruit Vous avez oublié depuis 2 secondes Tu tapes Pou, 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 pou Toi tu vois plus ils tapent Plus il y a de morts vivants qui se rapprochent des vitres Et de la porte de la loge qui viennent vers le hangar Plus ils s'accoutinent Plus ils commencent à s'exciter à taper fort sur les vitres Tu vois les vitres qui commencent à vibrer Tapent fort sur les vitres Tapent 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 Et puis tu continues à faire des pouf, pouf, pouf Tu vois la porte qui se bondole Qui se transforme Et finalement Ça laisse une sorte d'ouverture Où tu peux peut-être Passer un objet pour la péterie Bah je passe la crosse de l'arbre de nouveau Et j'essaie de faire le Tu passes la crosse Un petit peu moins je vais te forcer Non T'arrives pas à passer la crosse T'arrives pas à passer la crosse Mais quand tu forces On ressort tout de suite Mais j'essaie de plus De plus Enfin de plus Tu te la défend en l'arbre Tu t'arres Là tu vois de plus en plus Qui viennent de plus en plus Qui font de plus en plus de bruit Ils s'excitent Ça 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 grouille avec ça Où est-ce que ton arbre il commence à en avoir beaucoup là Tu t'arres Ça se défend Là tu peux passer le manche de ton arbre Je passe Tu y vas Tu le passes Tu forces La planète Vous voyez un générateur Ok vite Je le sors Je le sors Et directement Je l'allume Ok tu dois le brancher à la console Je le branche à la console Et tu le démarres A l'ancienne A l'essence Tu démarres Tu tires Le truc Le générateur démarre Tu vois la console qui commence à s'allumer Plusieurs diodes Qui s'allument les unes après les autres Normalement tu arrives à identifier quel rail et quel rail Tu sais à peu près normalement où est votre vaisseau Ok ben j'essaie d'activer les... Combien de temps le lancement ? Le lancement est annoncé Ils vont te le dire Ok j'active les commandes Mais généralement c'est quelques minutes maximum Ok J'active les commandes Et voilà je lance la procédure en fait Ok tu actives les commandes Attends, avant d'activer les commandes Quoi ? Parce qu'il va falloir faire vite sûrement Ok donc c'est quoi notre plan de sortie ? Le plan de sortie On ne peut pas repasser par en bas Ce serait beaucoup trop long Ouais Donc On n'a pas le choix C'est dans la salle Donc Il y en a combien des morts là ? Il y en a beaucoup ? Là t'arrives pas à vendre Il y a du fuel dans la... Sûrement Sûrement Dans la salle Sûrement Là tu vois pas exactement où Mais très probable Au pire le générateur Une fois qu'on a activé le truc Si on débranche Le lancement est déjà fait ou pas ? Oui Donc Ce qu'on fait On prend On allume Le générateur où il y a du fuel L'intérieur de l'essence On le prend On ouvre la porte On le balance dedans On tire dans le tas On tire dans le tas Ok Là on essaye d'en cramer au passage Il n'y a aucun moyen de monter sur le toit du petit bâtiment où on est ? Si tu pourrais mais il faut sortir Il faut sortir Ok Il n'y a pas de trappe ? Une fois qu'on a réussi Imaginons une fois qu'on a réussi à passer par cette porte C'est après le hangar C'est après le hangar Enfin la crête Il est tout loin Tu as deux issues Théoriquement c'est soit Tu ouvres l'énorme porte de hangar C'est un certain Soit tu passes par Tu vois ce petit sas où vous essayez Cette porte grillagée Ok Mais tu ne sais pas Si la porte grillagée est ouverte Vous n'avez pas essayé Il n'y a pas de problème On peut l'exposer avec des balles Il n'y a pas de problème Ok On passe d'après le grillage Je garde une balle De toute façon Je garde au moins une balle de fusée à contre Ok d'accord D'accord Ok Du coup je déclenche un procédure pour le vaisseau Ok Très bien Ok Tu y vas Tu fais ce qu'il y a à faire Et tu as lu sur le bouton Activation de la séquence de lancement du vaisseau 10 minutes avant décollage Vous êtes en train de patienter Dans le vaisseau Vous êtes tous les deux Toi Tu te sens Fatigué Mais tu n'arrives pas à te résoudre Ne serait-ce que faire une sieste Tu n'arrives pas du tout Toi que fais-tu ? Ok moi je reste à la porte Je surveille par le hublot Un œil sur Marta Pour voir comment elle évolue Mais je continue à lui parler Pour qu'elle reste consciente Et la faire penser à autre chose Ok Très bien Tu te sens comment toi du coup ? Je ne me sens pas très bien Je ne sais pas si on a un truc à manger Ou si on a quelque chose dans le vaisseau Je pense qu'on n'a rien pour le moment On a fait le tour Il faut que tu tiennes le cou un maximum Pour attendre qu'il revienne Et on va décoller très vite Ok Si tu veux j'ai encore un peu d'oxygène sur mon gaz Si tu veux reprendre double dose d'oxygène Je ne sais pas ce qu'il te reste Vous n'avez pas besoin de masque dans le vaisseau ? Non mais c'est de l'oxygène en plus Ouais C'est une bonne idée Donc je lui donne le masque que j'avais encore Il en reste Si ça peut lui donner un coup Ok Tu vois tu as un peu plus d'oxygène Toi en tournant la tête du cou vers le hublot Puisque tu es en train de lui parler Tu tournes Tu vois juste le visage de Martha qui est devant le hublot En train de te regarder Ok tout de suite je recule Tu vois Tu bloques devant la porte comme ça Les yeux tu vois blanchi du sang En train de taper sur la porte Putain elle s'est Elle a changé Elle s'est transformée Je peux faire quelque chose Ok je garde un pied Je garde un pied sur le bas de la porte Ok c'est une porte pas très solide effectivement Je garde un pied sur la porte Je braque l'entrée Je fais ok reste aux aguets Si jamais ils reviennent Faut que tu leur ouvres tout de suite Et il nous faudra de l'aide Pour l'instant on reste comme ça Je bloque à mort la porte Ok Et je braque Que faites vous ? Ok c'est prêt ? Donc je prends le générateur Je peux le prendre Il est lourd tu peux le tirer Il y a des roulettes J'ouvre la porte et je recule Ok Au moment où tu ouvres la porte Tu vois directement son gouffret Deux dents vivants Ok Tu arrives J'attends de faire un bout en arrière Oui t'as le temps de faire un bout en arrière Moi j'avais mon arme préparée Donc je tire direct au niveau de la tête Ok tu tires au niveau de la tête Je tire direct au niveau de la tête Tu commences à tirer Ok Tu me fais jet d'agilité s'il te plaît Moi j'en prends un autre Pareil quasiment enfin Ok Toi tu lui exploses le crâne Tu es directement un peu portant Loupé Loupé Tu commences à tirer Le premier tu arrives à le tirer dans le crâne Et les autres tu tires dans leur torse Mais tu n'arrives pas à en toucher d'autres Ok Vous en avez abattu deux Vous envoyez quatre carilles derrière Deuxième balle Ok Il s'engouffre Il commence à rentrer dans la loge Deuxième balle Moi je continue Je l'admine Ok Je continue Je tire J'ajuste J'ajuste Tu tires T'en descends deux de suite C'est bon Toi tu as réussi Ok tu réussis à en shooter dedans Je recharge Ok Là a priori il y a un tout petit trou pour passer au niveau Vous voyez vous avez deux trois marches pour descendre de cette loge Et vous arrivez dans le hangar avec à droite de vous l'énorme porte qui se monte Et en face de vous le sas avec le grillage Ok Vous avez juste un mini espace Mais autour de vous à droite et en face ça coule Vous voyez des yeux qui brillent par contre Ok non on attend de faire une percée là Vous faites une percée mais vous n'êtes pas du tout encore au sas Ok donc le générateur juste Je le lance devant nous d'un gros cliquet pour qu'il descende les marches Et nous on suit en courant Et qu'est-ce que tu vas faire avec le générateur ? On va se retourner on va tirer dessus Vous serez tout proche hein le générateur Non mais on va se retourner quand on sera plus loin en fait Ok juste pour te dire vous pouvez faire une percée mais juste de quelques mètres Derrière ensuite ça le bouille Ils sont en train d'arriver vers... C'est parti hein Donc ça va vous péter les gars Bon on a vraiment une idée On a vraiment une idée toi Je vous dis hein c'est beaucoup trop proche Ok bah on a vraiment une idée On s'en fout Ok ok bah ok c'est pas possible donc euh... Bah bon vous pouvez le laisser dans la loge Ouais vous pouvez Et tirer dans la loge Euh d'où ? Une fois que vous êtes à l'extérieur on va peut-être tirer dedans Bon on va rester un peu plus loin C'est jusque là si vous poussez dans les oeufs On va le mettre en évidence de pouvoir tirer quand on sera extérieur de la loge Ok très bien vous le mettez en évidence Donc vous sortez vous descendez ces quelques marches Autour de vous vous avez genre une sorte de cercle de sécurité genre 2 mètres Mais derrière ça crouille complètement Donc il s'approche de plus en plus vous en avez vraiment des dizaines qui arrivent sur vous Ok vite le chemin vers le grillage On regarde le chemin plus proche vers le grillage On a plein face à toi et plein à droite qui arrive C'est tout droit le chemin vers le grillage Bah tout droit en France Tout droit Ok vous êtes bloqué par une dizaine de morts vivants là Ils sont tous en train de se rapprocher de vous Bah bah je tire en parallèle Moi je tire autour En avançant pareil j'avance et quand j'arrive à se croire Tu tires là T'en as un face à toi alors Tu tires Bon porton Tu lui exploses le crâne Toi Moi pareil je tire autour Mais tu fais des... Non j'essaie d'ajuster J'essaie d'ajuster J'essaie d'ajuster autant que possible Ok très bien Fais moi juste un jet d'agilité moins 10 s'il te plaît 5 minutes avant décollage Non Pas réussi ? Ok t'arrives juste T'arrives plus être aussi précis après Tu sens ton bras il commence à s'entourguer légèrement Toi il y en a un qui t'attrape le bras Au niveau qui déstabilise avec le shotgun Au niveau du shotgun ? Ouais Là il fait Euh... Je... Non je... Il se rapproche dans ton dos Je le pose rapidement par terre Genre Je le pose par terre Je prends mon pistolet qui était dans mon dos Ok Et je... Ok Tu l'as lu Celui qui est derrière Dans ton dos il te saisit les épaules Il commence à se rapprocher de toi Tu sens un souffle Il se rapprocher de toi Que fais-tu ? Je... Je... J'essaie de... Dégager de sa tête en arrière D'avancer en avant Et c'est après aussi toujours avec le pistolet de lui mettre une balle Ok Très bien Toi tu fais quoi ? Tu le vois qui est en prise avec... Je le vois... J'arrive justement vers lui Pour essayer d'aligner le... Le mordant derrière Ok Très bien Donc tu fais quoi ? Bah je m'approche... Et tu lui tiens en face... Ok 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 Très bien Au moment où tu le vois lui qui est en train de tendre son bras derrière Tu vois le mordant qui arrive pour lui mordre le pouce Et pile à ce moment là Tu le descends A 1 cm de son pouce il referme la mâchoire Tu le descends Il tombe au sol Vous envoyez d'autres qui arrive sur lui Je range mon arme Je récupère... Vous avez pas avancé dans merde Je récupère mon shotgun Et donc j'avais déjà préchargé la balle Et le celui qui est devant je lui ressire une balle Ok Tu l'exploses aussi Il y en a toujours plus qui arrive Vous êtes à 2 mètres de cette porte grillagée Bah on continue à tirer On continue à tirer Moi je continue à tirer Je crois qu'il m'en reste plus que 3 du coup Ok Très bien Sans compter les deux dans mon chargeur Ok Ok Donc vous tirez toujours Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Non on avance vers la porte Ok avance Vous arrivez à vous frayer un chemin Vous arrivez jusqu'à cette porte grillagée Toi tu trébuches au sol Tu sens quelqu'un qui t'a attrapé par la cheville Tu tombes au sol Tu te retrouves au milieu Tu vois plein de pieds autour de toi Qui traînent Qui se rapprochent Tu es parti Arrêtez que dans la poussière Il y a quelque chose qui lui a attrapé la jambe Oui Avec le coup de croche J'essaie au niveau du poignet De sectionner le truc au niveau du poignet Et l'écraser complètement Pour faire lâcher prise D'accord Ok Au moment où tu fais ça Tu te baisses Tu fais Tu sens Toi une sorte de masse Qui te tombe sur le dos En gros juste à côté de la loge Vous aviez une plateforme plus élevée Donc il y a un mort vivant qui marchait Et qui te tombe dessus Tu sens un poids Qui t'affaisse aussi sur ton ami Vous tombez tous les deux au sol Je sais de rouler sur le côté Ok tu roules sur le côté Tu le vois L'espèce de mort vivant qui se traite vers toi Et autour de vous toujours ses pieds qui se rapprochent Toi tu es au sol Que fais-tu ? Ben je décide Je prends mon arme Et j'essaye de tirer dans les jambes Pour essayer de faire en sorte que les mecs Tu tires les jambes Tu vois qu'ils tombent doucement Tu arrives à sectionner des jambes complètement A casser des ombres complètement en faisant ça Tu vois qu'il y en a plein qui tombent au sol Ça vous laisse quelques secondes de répit Faut qu'on se relève Faut qu'on se relève vite ! J'ai la scène dégagée Ouais Je me relève du coup Ok Et je vais donc vers la porte du sas Ok Tu arrives vers la porte du sas Du sas Il y en a juste un qui est devant vous Qui se rapproche Euh... Tu le shoots Ok Voilà Tu l'exposes vous Vous êtes devant la porte du sas Dégagez Ok J'essaie de l'ouvrir Ok tu ouvres Non mais il y en a déjà Vous deux Vous deux Juste pour information Vous sentez tout d'un coup dans vos masques Un manque d'air Vous respirez beaucoup plus difficilement Euh... On a entendu rechange Retiens ton souffle Retiens ton souffle Il faut... Vous voyez qu'il se rapproche Il faut qu'on passe Il faut qu'on passe Je tiens dans le... Tu tiens T'exploses complètement la série Euh... Et on trace T'ouvre Ok Vous arrivez devant la porte Qui sort à l'extérieur Vous êtes devant cette porte Deux minutes avant décollage On l'ouvre Non elle était déjà ouverte Elle s'est ouverte Elle s'est refermée Enfin elle s'est refermée pas complètement Mais tu vois Elle est pas... Mais elle s'est refermée Est-ce qu'on a un tout petit peu de réplique Pour voir si on peut... Non on a pas tant de chargé de masse quoi C'est... Euh... Là c'est sympa Ils sont en train de s'entendre On ouvre la porte On avance Ouais on avance Moi j'ouvre la porte avec l'arme comme ça Et j'ai pris le temps de recharger Ok Deux cartouches dedans Une cartouches en plus Pareil Vous êtes essoufflé Vous êtes essoufflé Là vous sortez du hangar Sur votre droite C'est en gros le flanc gauche du hangar Et encore sur la droite Ensuite il y a le vaisseau Ok Là quand vous regardez sur votre droite Là où vous devez aller Là vous voyez Un peu moins de petits zombies Qui se rapprochent de vous Qui devait sûrement être au niveau du vaisseau à la base Qu'ils entendent se brouiller Qui se rapprochent de vous Donc face à vous Vous en avez à peu près 7-8 Qui se rapprochent de vous Derrière nous ils en sont en groupe Derrière vous ils sont en train d'arriver Ils sont en train d'arriver Enfin ils arrivent là dans le sas Ok bon on va On va s'élancer On va partir en sprint Au milieu Mais genre c'est vraiment au milieu Je m'arrête même pas pour tirer Retiens ton souffle Retiens ton souffle Vous avez du mal à rester Et on essaie de se faufiler Entre les ambicins qui nous attrapent J'essaie pas de combattre là J'essaie juste Ok Vous fulez Vous contournez etc Ok Vous passez à côté Il y en a encore certains Qui essayent de vous attraper Qui essayent de vous mettre Vous arrivez à passer à côté Vous longez le flonc du hangar Et vous arrivez finalement devant le vaisseau Vous arrivez devant la porte Du vaisseau Que faites-vous ? Ouvrez ! Tapez ! Ouvrez-nous ! Ouvrez-nous ! Vous, vous êtes dans le vaisseau Vous entendez frapper à l'extérieur De la porte Ouvrez-nous ! Ouvrez ! Ouvrez ! Tu ouvres la porte Tu ouvres la porte Vous voyez Ils sont en train de pointer Avec leurs fusils par contre Ils précipitent à l'intérieur Refermez ! Refermez ! Ok Combien de temps avant le décollage ? C'est imminent là Ok ok On va partir On va partir On va partir C'est euh... On a vraiment failli y rester Je me dirige pour aller voir Martha Ok tu la trouves pas dans le vaisseau Ok Charles Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi ! J'ai pas une bonne nouvelle Et la succombe à ses blessures Je veux la voir Mais c'est pas une bonne idée Quoi ? Mais... Mais si elle reste... Elle est comme les autres ? Mais si elle a succombé Il faut la... Il faut la... Il faut pas partir avec elle Le... La navette va partir On peut la soigner On peut la soigner On peut l'amener Ça peut être... Ça peut être... Ils peuvent s'en servir comme... Comme remède ! Mais c'est peut-être une contagion extraterrestre On sait pas... On sait pas On sait pas ce que c'est Mais si l'espèce humaine est menacée Mais... Mais la navette... La navette va partir dans tous les cas De toute façon la navette Quoi qu'il se passe Elle va partir Non mais c'est... Non mais c'est vraiment pas une bonne idée Est-ce qu'il y a moyen de la mettre en quarantaine peut-être ? Il faut... Il faut l'isoler Il faut l'isoler Une fois qu'on arrive On évite la contamination Et c'est peut-être... C'est peut-être ça au contraire Qui pourra agent sauver l'espèce humaine Si ça arrive Si cette maladie elle arrive sur Terre De façon une autre Qui te dit que nous En rentrant sur Terre On va pas nous-mêmes Contaminer les autres Qui te dit que nous on est pas déjà contaminés Mais si on l'emmène avec nous C'est sûr qu'on va contaminer C'est quelque chose qui se voit qu'à la mort Ca se trouve on est tous contaminés Moi j'ai été mordu Je vais pas rester là non plus Tu as raison Donc de toute façon On est bloqués On a pas le choix On l'emmène Maintenant je veux l'avoir Alors regarde pas toi-même Je me dirige Je me dirige vers la porte Qu'il était en train de bloquer T'arrives devant un petit hulot Et tu vois Le visage Maigre Blanc De ta femme Qui t'observe Décollage dans 5 4 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 5 5 6 6